Il y a 30 ans, l'égalité avait été promise aux femmes algériennes. Pour seule réponse, le code de la famille fut promulgué en 1984. Il fixa selon elle la soumission totale de la femme à son époux. Quatre Algériennes se retrouvent aujourd'hui et sont confrontées à leurs espérances filmées en 1966, lorsqu'elles étaient au collège à Alger. Sous-titrage MFP. En 1966, quatre années après l'indépendance de l'Algérie, j'ai réalisé ce film, Elle, avec des lycéennes de première et terminale à Alger. Aujourd'hui, 30 ans après, j'ai retrouvé certaines d'entre elles. On reste à la maison, puis on regarde des revues, on écoute la radio, c'est tout ce qu'on fait. Mais non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui sortent, c'est rare qu'on voit une fille en ville. Jamais on a vu des choses comme ça sur nous. On entend parler de toutes les filles du monde entier. Puis la fille algérienne, on a l'impression qu'elle est de côté. Et puis on a l'impression que la femme algérienne ne sert à rien du tout. Si nous regardons à la vérité, j'ai pensé que la femme algérienne ne sert à l'internité. Le fait déjà d'avoir accès à des études, si on veut, c'est déjà un privilège par rapport à l'ensemble, mais les autres. Celles qui sont chez elles, celles qui ne sortent pas, qui ne travaillent pas, elles ont moins de destruction, moins de connaissances. Une fille, par exemple, qu'on arrête au niveau du BEPC, pourquoi faire ? Pour la garder à la maison, parce qu'elle est grande. Je dois m'estimer heureuse de continuer mes études. À part ça, je n'ai pas d'autres, enfin, distractions. Parce que, je ne sais pas, une jeune fille algérienne n'a pas besoin. Non, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de distractions qu'elle est malheureuse. C'est parce que ses parents ne la comprennent pas. Elle est malheureuse et elle est résignée. Je ne sais pas, parce que mes parents ne sont pas peut-être assez instruits. qui ne peuvent pas me permettre certaines choses, par exemple, fréquenter des garçons. Mais elle me t'a demandé des explications au sujet de la réponse égative. Tu es sa fille, tu as un certain âge et tu as droit à certaines explications. Alors, toi, quand ton papa te défend de sortir, tu lui dis... Je ne lui dis pas pourquoi. Ah, ben, moi, je regrette, il dit c'est comme ça. Je ne lui dis pas pourquoi, parce que sinon, sinon, il a le droit de tirer. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes filles qui ont dit au monsieur, et lui, on dit, enfin, on est malheureuse parce qu'on n'a pas assez de distractions, parce qu'on est trop serré par nos parents. Et puis, enfin, un tas d'arguments. Puis ensuite, elles ont conclu, mais on est résigné. Alors, moi, je me suis dit, non, elles n'ont pas le droit de dire ça. Parce qu'elles n'ont parlé uniquement que de distractions. Elles n'ont pas cité le devoir. Enfin, je ne voudrais pas que ça fasse bédant, mais enfin, pour moi, il me semble que la jeune fille algérienne doit avant tout, avant toute considération, voire le devoir, vous voyez, au nom de la révolution, au nom d'un tel truc. En émancipant mes enfants, ce serait mon émancipation à moi-même que je continuerai, c'est-à-dire en leur donnant tout ce qui m'a manqué et en les comprenant vraiment. Ce n'est qu'une transformation radicale de la société qui pourrait remettre, enfin, mettre la femme à l'égal de l'homme, que ce soit la femme algérienne ou une autre femme. Et justement, ce n'est que par le travail que la femme pourra se rendre égale de l'homme. En 1966, j'ai eu mon baccalauréat, on était très peu nombreuses. Aller à l'université, mon père voulait que je fasse médecine parce que, bien, comme ça, dans les familles bourgeoises, quand on fait des études, on fait médecine. Donc, première rupture avec mon père, j'ai fait sociologie. Mais on ne s'est pas parlé pendant six mois. D'abord, c'est quoi ? C'est la sociologie ? À quoi ça sert ? Je dis, c'est pour analyser la société. Il me dit, ça sert à quoi ? Donc, on ne s'est pas parlé pendant six mois. Et puis, j'étais, quelque part, une de ses préférées. Il en a beaucoup souffert. Moi aussi. Et donc, ça a été le premier affrontement. Deuxième affrontement, j'ai travaillé dans un milieu mixte. Mon père a dit, bon, ben, tu ne fais pas médecine, alors tu fais professeur dans un milieu féminin. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne vas pas te trouver dans un bureau avec des hommes. J'ai dit, il n'en est pas question. Je travaillerai dans un milieu mixte. Ça n'a pas été facile, hein, et ça ne l'est toujours pas. Et ensuite, je me suis mariée. Mais j'ai connu mon mari. Et j'ai annoncé à mes parents que je connaissais quelqu'un qui allait venir me demander un mariage. Grand scandale dans la maison. Mais ils étaient tellement habitués à mes entêtements. Mon père avait marié toutes les filles de la maison, même des frères, des soeurs. C'était le patriarche. Mais quelque part, je sais qu'il m'admirait. Par rapport au courage dont je faisais preuve pour l'affronter, en me disant, je gagne ma vie. Et puis, si tu n'es pas d'accord, moi, je quitte la maison. Donc, je me suis mariée. J'ai fait des enfants. Et puis, dans mon foyer, ça ne marchait pas. Rerupture encore. Donc, j'ai repris mes études pour faire une thèse de doctorat, troisième cycle. Et puis, je crois qu'à un moment donné, je me suis fatiguée de me bagarrer. Donc, je me suis un petit peu... Je me suis un petit peu calmée. J'ai commencé à me dire, il faut que je mette de l'ordre dans tout ça. Mais au lieu de m'intéresser à ma personne, donc, je me suis intéressée aux autres. Et j'ai fait ce livre, ce premier livre sur la condition des femmes. Dans les cimetières, les bains, dans tous les lieux où se retrouvent habituellement les femmes, le mal principal qui motive leur gémissement et leur regret se trouve être l'homme, Rajl. Nous nous sommes toujours demandés comment un homme pouvait mener une vie de citoyen et de producteur et d'être humain tout court lorsqu'il est si peu aimé de sa femme, de ses filles et souvent de ses fils aussi. Nous avons subi, nous aussi, le statut peu enviable de femme qui a dû d'abord nous priver de parole. La femme algérienne pleure, gémit, menace parfois, mais parle rarement. Mais malgré tout, nous tenons à parler car nous devons le faire. Nous sommes un peu désorientés parce que nous sommes en présence de deux civilisations qui se regardent, une traditionnelle, l'arabe, et puis une moderne, la française. On dit souvent de l'algérienne, de la jeune fille algérienne qu'elle manque de personnalité, qu'elle imite, qu'elle calque. Enfin, je trouve que c'est... qu'elle doit faire ça pour atteindre sa personnalité parce que c'est très difficile parce qu'elle vit dans un milieu où deux civilisations se côtoient, la civilisation européenne et la civilisation arabe qui sont, à mon avis, très, très différentes. À la maison, elle est obligée de suivre les coutumes, tout ça des parents. Au lycée, elle est côtoyée par des Européens et elle ne sait pas où se tourner. C'est pour ça que je trouve que ce fait d'imiter, ce fait de calquer est nécessaire pour la jeune fille algérienne pour atteindre sa personnalité. Je suis absolument d'accord sur ce qu'elle disait. Nous sommes dans une période absolument transitoire. Il faut chercher une personnalité qui soit une synthèse entre deux mondes qui, jusqu'à présent, s'affrontait. Une personnalité qui réponde aussi bien à ce que peuvent demander les parents comme aux besoins de la jeune fille au dehors. Cette synthèse, il faut essayer de l'obtenir dans la culture, une culture qui, elle aussi, est transitoire entre deux mondes. L'autre partie, c'était la partie où je parle des partis politiques, du syndicalisme et tout, est plus intéressante. Là où il n'y a que le texte, qui est plus forte, qui a plus de valeur. C'est en plus, là, je dis une bêtise. Pourquoi tu dis que tu dis une bêtise ? Parce que ce n'est pas vrai, on n'est pas entre deux mondes, on n'est pas entre deux cultures, ni rien du tout. On a une culture algérienne qui est bien définie, qui est propre à l'Algérien. On a une identité, on n'est pas la même chose que les Marocains, ni les Tunisiens, ni... Je pense qu'il y a une culture algérienne. On se reconnaît en tant qu'Algérien. Je crois à l'Algérianité. D'abord, je ne crois pas... Bon, ce qu'on dit et ce qu'on pense profondément, moi, je ne sais pas le vécu qu'ont eu depuis ces femmes, celles qui ont parlé. Bon, je ne connais que mon propre vécu. Je n'ai rencontré personne d'autre, pratiquement, à part une personne. Je n'ai rencontré personne de toutes ces demoiselles. Mais je ne sais pas si le vécu a été de la qualité de la profondeur, semble-t-il, apparente de ce qui se dit. Moi, je ne crois pas que c'était si profond que ça. Elles voulaient faire des choses, mais je ne crois pas qu'elles aient eu la possibilité ou le caractère d'aller aussi loin. Ce qui est sûr, celles qui voulaient conduire un bateau ou un avion, elles ne l'ont pas fait. Je veux dire qu'il ne faut pas aussi prendre des positions juste pour le plaisir de prendre une position pour défendre une idée en sachant très bien que jamais, d'abord parce que ce n'est pas du tout dans leur propre caractère, on ira jusqu'au bout de cette idée. C'est trop entre le rêve et... Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est-à-dire que ça traduit peut-être un rêve, mais un rêve très lointain de la réalité et donc qu'elles n'ont aucune chance d'aller jusqu'au bout de ce rêve. Mon idée à moi, c'était, bon, après le baccalauréat, après le lycée, etc., j'avais tout à fait l'intention de continuer mes études universitaires, mes études supérieures, continuer vers la maîtrise et tout ça. Tandis que mes parents, qui étaient... qui sont très traditionnels, pour eux, leur idée, c'était que, bon, que chacune des filles, dans la famille, on était cinq, arrive au niveau du baccalauréat, qu'on obtienne notre bac et puis, pof, on s'arrête. j'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal. Et je crois que c'est pendant cette année-là que j'ai décidé que, bon, soit je me mariais, ce qui était un moyen, peut-être, de quitter la maison de mes parents, soit j'allais ailleurs. J'ai pu obtenir une bourse pour aller aux États-Unis, pour faire mes études, pour faire une maîtrise. Je ne sais pas où j'ai téléphoné à mes parents parce que je savais qu'ils n'allaient pas apprendre ça très bien. J'ai téléphoné à ma soeur aînée qui était un peu l'intermédiaire entre mes parents et moi parce que, bien sûr, tu t'en doutes, ils n'étaient pas d'accord avec le fait que je sois partie dès le départ. Mais j'ai insisté, je suis quand même partie. Donc, je suis passée par ma soeur et je lui ai dit bon, dans trois semaines, je vais me marier. Est-ce que tu veux venir assister à mon mariage ? Elle me dit mais ça va mal. Elle me dit ça ne se fait pas. Tu te maries avec un Algérien ? Je dis ben non, ça va mal. C'est à moi de dire ça. Elle me dit bon ben non, il faut que tu rentres. Le mariage, il ne faut pas que ça se fasse. Il faut que tu rentres. Il est musulman ? Je dis non. Alors, elle m'avait posé les questions les plus importantes. Elle savait que c'est ça que mes parents allaient vouloir savoir. Ils ont dû, ils se sont réunis, mes frères et soeurs, pour décider de mon sort à 6000 miles d'Alger. et il me rappelle une semaine après et mon frère aîné tout fier de lui il me dit bon ben écoute moi je vais prendre l'avion je viens te chercher demain. Je dis ah oui ? Mais depuis quand ? C'est toi qui décides pour moi ? Il m'a dit mais écoute tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. enfin c'était toute la toute la leçon de morale etc. Je dis non tu restes là où tu es si tu ne veux pas assister si personne ne veut venir moi je suis mariée de toute façon et non seulement ça mais je vais rester je vais habiter aux Etats-Unis. coupure pendant 5 ans j'ai fait l'impensable il est interdit aux femmes d'épouser des étrangers les hommes c'est pas grave ils peuvent épouser des françaises des allemandes c'est pas trop on voit pas ça trop mal donc on a coupé l'éponge je vous ai dit avant mais enfin c'était avec la plus grande partie de ma famille sauf bien sûr avec ma soeur aînée c'était elle qui restait mon compte alors elle m'a dit elle m'a conseillé elle m'a dit est-ce que ton mari est musulman j'ai dit non elle m'a dit est-ce qu'il voudrait se faire musulman je lui dis ça c'est pas à moi de décider pour lui elle m'a dit écoute il faudra lui demander peut-être que ça serait le seul moyen que ce soit acceptable pour mes parents alors je lui ai demandé et puis bon ben il s'est fait musulman le premier pas c'était qu'il se fasse musulman le deuxième pas c'était qu'il devienne papa donc à partir du moment où mes parents ont su qu'ils avaient une petite fille alors du coup ils ont ils se sont radoucis et on l'a amené enfin mon mari et ma fille et moi sommes allées en Algérie quand elle avait elle avait un an et demi et comme moi enfin moi j'ai jamais coupé les ponts avec eux moi j'écrivais tout le temps j'écrivais j'écrivais j'envoyais des photos donc ils savaient ils étaient au courant et ils n'ont pas pu résister il fallait qu'ils la voient donc par l'intermédiaire encore une fois de ma soeur aînée on est allées passer 4 semaines à Algérie quand elle avait un an et demi en 79 dès qu'il a vu sa petite fille algéro-américaine il a fondu et à partir de ce moment là on a eu absolument aucun problème donc les relations sont parfaites et donc après régulièrement tu m'avais dit que tu retournais en avant oui tous les deux ans on retournait en famille jusqu'à jusqu'à 89 la m la m tout En 90, quand je suis partie, quand je suis arrivée en France, je me suis plus sentie chez moi en France qu'en Algérie. Si je suis partie d'Alger, j'adore par ailleurs, c'est qu'à Alger, j'étais étrangère. Tout dans mes gestes, dans mes réactions, dans mes manières d'être, dans ma manière de parler, dans ma manière de sentir, etc., dénotée. Je suis arrivée en France, je t'ai dit, d'ailleurs tu le sais très bien, quand on part d'Algérie, même quand tu laisses des milles et des cents là-bas, tu pars les mains dans les poches. Donc d'énormes difficultés matérielles. Je me suis inscrite à la fac tout de suite, puisque je fais partie de cette génération qui avait les mêmes diplômes qu'en France, dont j'ai pu m'inscrire à la fac, je n'étais pas illégale, enfin, au plan des papiers, moi par rapport à d'autres, si tu veux, j'avais cette chance-là. Mais, donc d'énormes difficultés matérielles, enfin tout ce que tout le monde connaît, quoi, la galère habituelle, et pourtant, alors que j'étais, bon, je pesais même pas 40 kilos, ça veut pas dire que je crevais de fin en Algérie, hein, ça veut dire que par ailleurs, il y avait eu plein de choses qui ont fait que je me suis énormément affaiblie. Je veux pas te dire que, bon, tout ce qui se passe là-dedans, ça rejaillit sur... Bon, passons. Et pourtant, je me sentais pleine de... je me sentais vivante, voilà. Voilà, j'avais plein d'énergie, euh... Voilà. Et puis en plus, bon, j'ai débarqué à Toulouse, enfin, un tout petit passage à Paris, mais j'ai débarqué à Toulouse, chose que je n'étais plus capable de faire, alors qu'adolescente, je le faisais, j'adorais ça, d'aller me balader des heures dans la casse-bas, à regarder les portes, à regarder les fontaines, à regarder... J'avais cette... En 90, j'étais plus capable, je savais plus marcher, je savais plus... Quand je suis arrivée à Toulouse, c'était une ville nouvelle que je connaissais pas, une très belle ville en plus, ben j'ai recommencé à me balader dans les rues, à regarder les façades, à entrer dans les cours, à parler aux gens, euh... Voilà. La vie, c'est beau, dans la mesure où je la vis chez... dans mon pays. Je... Ce ne serait pas... Est-ce que les personnes qui sont parties n'ont pas... se sont pas mutilées de beaucoup de choses en étant à l'extérieur du pays ? C'est ça la bonne question. Parce qu'on me dit, bon, je reste pas en Algérie parce que je ne peux pas faire telle et telle chose qui, par ailleurs, sont peut-être superficielles, ne sont pas essentielles. Enfin, du moins, pour moi, c'est pas essentiel à ma vie. Mais est-ce qu'à l'extérieur des choses essentielles, comme un lever du matin sur Alger, ou l'odeur d'un marché, ou le ressac de la mer ? Est-ce que c'est... moi, en tous les cas, c'est une chose qui me serait essentielle ? Est-ce que là, en partant, ils n'ont pas perdu d'autres choses essentielles ? Alors, oui, il y a eu des petits renoncements, qui, à l'époque, m'ont semblé d'énormes renoncements. J'ai, par exemple, pas fini mes études. Ça a été... bon, moi, j'étais quelqu'un de brillant, donc j'avais été élevée pour faire une grande carrière universitaire, etc. J'ai pas fini mes études parce que c'était un choix. J'avais divorcé, il fallait que je garde mon enfant, etc. Donc, dans ma vie particulière, il y avait des choix à faire. Et... Aujourd'hui, je peux dire que, malgré tout ça, je n'ai pas eu... J'ai fait ce que je voulais faire. J'ai fait des tas de choses intéressantes. J'ai mené une carrière qui a été pleine de... Pleine de surprises et, en même temps, pleine de réalisations. J'ai fait des choses. Je peux dire, à la fin de ma vie, professionnelle, parce que, bon, dans 5 ans, c'est la retraite, 5-6 ans, c'est la retraite, qu'effectivement, j'ai réalisé plein de choses. Alors, maintenant, est-ce que j'ai été payée comme je l'aurais dû ? Est-ce que j'ai eu une carrière au niveau de la progression des postes et tout comme je l'aurais dû ? Non. Honnêtement, non. Mais le fait d'avoir une grande jeune fille de 26 ans, ça me donne un poids dans la société. Il faut dire que, pour la femme arabe, la femme musulmane, en règle générale, plus vous vieillissez, plus vous avez de droits, plus vous êtes impliquée dans votre vie familiale, plus votre position familiale et sociale prend une assise. Et bien sûr, lorsque vous mariez votre enfant, lorsque vous avez un genre, lorsque vous avez des enfants, votre poids au niveau de la société, au niveau familial, est de plus en plus important. La femme européenne, plus elle vieillit, plus elle va à la dérive, et plus elle n'existe pas. La femme, dans les sociétés musulmanes, en règle générale, existe de plus en plus, au fur et à mesure que ses enfants grandissent et qu'elle prend un poids familial. Je connais des femmes, personnellement, ne demanderait pas mieux que de sortir sans voile, et puis elles sont très potables physiquement, quoi. Elles peuvent se permettre. Franchement, parce que le mari, quand il impose à sa femme de mettre le voile, c'est plutôt pour les gens qu'il connaît. Il ne veut pas que les gens qu'il connaît voient sa femme. Il a l'impression de ne pas dominer la famille, de ne pas commander sa femme et toute la famille. Une femme ne peut pas tout à fait égaliser l'homme, je ne sais pas, pour qu'il y ait un bonheur. Il faut que quelqu'un domine dans la maison. Il faut que... Ou le mari ou la femme, plus généralement, c'est le mari qui domine. Alors la femme, elle doit limiter ses prétentions. Personnellement, je ne pense pas. Il peut y avoir tout à fait de l'égalité. Et on a vraiment l'exemple. L'exemple de toutes les femmes dans tous les pays socialistes, telles que le RSS, telles que la Bulgarie, où on voit des femmes qui habitent de bateaux, où on voit des femmes receveurs d'autobus. Moi, je suis d'accord avec les camarades là qui viennent parler de l'inégalité, de grand blablabla, mais je suis en train de me rendre compte qu'on est en train de faire des grandes phrases, de parler, de bâtir le pays, de faire comme dans les pays socialistes, des patati et patata, mais on va brûler les étapes avant d'essayer de jouer les femmes qui commandent des bateaux ou qui font receveur d'autobus. C'est bien beau, d'accord, mais on n'est pas arrivés en âge au premier moment et ensuite, ça n'est pas nos problèmes. Que vous ne voulez pas, vous êtes en train de faire du blablabla, de dire, oui, nous, les femmes, nous avons des problèmes et vous développez ces problèmes, c'est faux, vous n'avez qu'à regarder les problèmes que vous avez. Les problèmes qui se posent à chacune de nous, ça n'est pas... Ça peut me faire croire que c'est vouloir construire un bateau ou vouloir être ingénieur. D'accord, c'est dans l'avenir. Vous avez 16, 17, 18 ans, ça n'est pas méfant que vous pensez à être médecin ou être ingénieur et surtout pas à dire je vais être médecin ou ingénieur parce que ça s'est fait en urs, ça s'est fait en chine et parce que vous savez mon pays. Maintenant, les problèmes qui se posent à vous, c'est les problèmes les plus concrets que vous n'osez pas dire parce que vous pensez que c'est idiot, que ça n'a pas de sens, que par exemple, vous n'osez pas sortir ou que les problèmes qui se posent à vous à cause des parents, à cause des gens qui sont autour de vous, mais n'allez pas chercher midi, 14 heures. J'ai l'impression que ce qui m'a fait réagir comme ça, c'est quelque chose que j'ai... Après, je l'ai compris, mais de manière plus réfléchie et là, c'était très instinctif. C'est en fait cette difficulté et cette difficulté qu'on avait à l'époque et qu'on a gardée encore et qu'on nous a inculquée très, très, très jeune, mais pas seulement à nous peut-être, enfin pas seulement aux filles, je veux dire, aux garçons également, c'est de ne pas dire, de ne pas dire ce qu'étaient les aspirations réelles, les besoins réels, les envies réelles. Et bon, dans le cas précis, et c'est ce que je leur dis, là, vous avez envie de dire, on a envie de sortir, on a envie de voir des copains, on a envie de voir des... on a envie de vivre, ou on a envie de... Et vous ne le dites pas, et vous n'arrivez... Enfin, là, je ne le dis pas, et peut-être que je ne le sentais pas à ce moment-là, mais ça m'a fait réagir. Et j'ai appris par la suite, et j'ai appris souvent de manière assez... Enfin, on y les en est plumes, quoi, que ça faisait énormément de dégâts, le fait de ne pas dire. Pour la vie de lycéenne, ça va très bien, les études et tout, mais c'est en dehors du lycée que ça ne gâche pas avec les parents... Je sais que pour les parents, aller à l'école, c'est déjà une sortie. Oui, c'est vrai. Quand je me plains de ne pas sortir, on me dit, oui, mais tu es dehors de 8h jusqu'à 5h. Il y a des beaux films qui passent, j'aimerais pouvoir y aller. Il y a, par exemple, des mouvements, j'aimerais pouvoir faire partie d'un mouvement. Il arrive un moment où on a besoin de se distraire, on a besoin de voir des gens autour de nous, de parler. Il n'y a pas que la jeune fille algérienne qui se plaît sur ce point. Même les jeunes gens se plaindront du manque de distraction. Puis la jeunesse, ça ne cherche pas que les devoirs. Oui, c'est vrai. On devrait être comme ça, ça. Et puis on n'est pas le premier à y avoir fait une révolution. Alors, les distractions, mais il nous faut des distractions. S'il y avait plus de relations entre les lycéens et les lycéennes. S'il y en avait véritablement, parce que je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de relation. Entre lycéens et lycéennes, vous savez qu'il y a des gars qui sont à Bujeu, qui sont à Fromantin, ou à Tataoui, mais c'est tout ce que vous savez d'eux. C'est vrai. Parce qu'ils ne nous laissent pas. Alors, les garçons n'ont pas de copines, ils n'ont pas avec qui discuter. Ils ne peuvent pas discuter aussi toujours avec des garçons entre eux. Comme nous, on ne peut pas discuter toujours avec des filles. Ils ne peuvent pas faire, je ne sais pas moi, résoudre certains problèmes. vous posez pourquoi vous ne parlez pas avec nous, pourquoi, par exemple, on n'organise pas par exemple plus de monde puis sortir ensemble. Oui, ça c'est sûr, il n'y a absolument aucun contact entre les hommes et les femmes algériennes. Il n'y a pas de contact. Du moment où, à notre âge, les gosses, quand les parents les empêchent de fréquenter leurs camarades garçons, c'est à partir de ce moment-là justement que l'on doit essayer de résoudre le problème. On voit par exemple des gamins et des petites filles qui n'ont pas le droit de marcher ensemble, de jouer ensemble parce que c'est les parents qui les en empêchent. Et c'est là justement le problème. C'est peut-être à nous d'y remédier, mais c'est aussi aux autres parce que nous, on est aussi des jeunes et on nous empêche justement de fréquenter nos camarades. J'étais déjà dans un sujet mixte, mais on s'entendait bien, c'était bien. On était confrères et soeurs, on s'entendait bien. En 67, c'était bien. On était des groupes de filles, d'étudiantes, filles et garçons mélangés. Enfin, c'était la première année où on évoluait dans des milieux vraiment mixtes. Parce que jusqu'à présent, moi j'avais été en internat et les seuls garçons que je connaissais, c'étaient mes frères ou mes cousins. Et mes cousins auxquels j'avais peut-être même pas le droit d'adresser la parole. Il y avait des limites, il y avait plus de limites. Il fallait que je rentre à une certaine heure, il fallait que... Mais à l'intérieur de ces limites, c'était... C'était parfaitement accessible, les garçons. Voilà, c'était parfaitement accessible. Ça doit être très difficile maintenant pour les jeunes filles de 17 ans. Puis on parlait le même langage, quand même, à cette époque. Entre les garçons de... Bon, j'avais 16 ou 17 ans, je ne fréquentais pas des garçons de 16 ans, un peu plus. Tu sais bien que les filles ne sont plus... Mais on se comprenait quand on parlait, on parlait le même langage. Il y avait des moments où il y avait... Quand on ne se comprenait plus, j'avais la possibilité de réagir violemment et d'envoyer pètre. Le rapprochement entre les garçons et les filles, je vais vous dire quelque chose qui peut étonner beaucoup de gens. Mais en tant qu'enseignante, en tant que travailleuse, le rapprochement entre filles et garçons est beaucoup plus important actuellement qu'à notre époque. À notre époque, il était artificiel. Actuellement, il est rare, mais quand il existe, il est réel. Donc, ceci est pour moi un progrès. C'est un progrès parce qu'il y a des choses qui sont en train de se construire solidement et pour la durée. On ne peut pas changer une société millénaire comme ça en 30 ans. Les choses se construisent et celles qui se font sont réelles, sûres et certaines. C'est comme lorsqu'on construit une maison, c'est les fondations. Et après, tout le reste va très vite. Alors, le progrès pour nous, c'était d'abord qu'on nous avait autorisé à aller jusqu'à la terminale. Et puis, on avait déjà 18 ans, on n'était pas mariés. Ça, c'était le progrès. C'est un progrès. On avait foi en l'avenir. On ne savait pas très bien ce que ça voulait dire, mais il y avait un contenu dans les mots socialisme, création d'un homme nouveau, liberté de... etc. Et en tout cas, il y avait une chose qui était certaine, et ça, c'est fondamental, je pense. Il y avait un espoir immense. Et on le vivait, cet espoir. L'impression que j'ai maintenant... Et puis non, d'ailleurs, je l'ai connue également. Et j'ai connu cette perte d'espoir en être gênée. En fait, la plus grosse perte, c'est qu'à force d'accepter de perdre un tout petit peu tous les jours, il arrive un moment où tu n'as plus envie et où ça t'est égal de perdre. Et c'est à ce moment-là que... C'est ça le désespoir, je crois. C'est le moment où tu n'as plus envie. Où tu te dis, bon, je ne peux plus aller dans ce café, prendre un café à 6 heures de l'après-midi. Bon, ben tant pis. Je ne peux plus aller voir un film à la cinémathèque entre... après 6 heures. Après, tiens, la cinémathèque, je ne peux plus du tout y aller. Et comme je ne pouvais déjà plus aller dans les salles commerciales, alors je ne peux plus aller nulle part. Ben, ben tant pis. Je ne peux plus prendre le bus. Maintenant, ce n'est plus possible de prendre le bus. Dans l'islam, la femme a beaucoup de droits. D'accord, autant du prophète, certainement. Il aimait beaucoup les femmes. Enfin, les femmes, je ne m'entends, il n'aimait pas les femmes. Il a donné beaucoup de droits aux femmes, mais au cours des 14 siècles, ça s'est complètement transformé et on ne voit aucune trace. À quoi ça rime, ça ? Je crois que, bon, on a beaucoup de droits, mais on n'en a jamais parlé de ces droits. On a beaucoup de droits, mais la bigamie existe toujours. On a beaucoup de droits, mais la fille, c'est un corps, quoi, c'est ni plus ni moins. Une fille qui pense, ça n'existe pas, ça. Le code de la famille, qui, à mon avis, a été la dernière serrure mise en 1984 face à l'éclatement irréversible des rapports de domination au sein du couple institués par la société patriarcale en pleine régression. Donc, cette serrure, qu'est-ce qu'elle a fait ? Voyons que les femmes et les hommes ne respectaient plus ces rapports inégalitaires. Elle les a institués, légalisés. C'est curieux, ça n'a pas été fait en 1962, ça n'a pas été fait en 1970, ça n'a pas été fait en 1987, ça a été fait en 1984. C'est très, très significatif. C'est-à-dire qu'il y avait une évolution qui s'était faite et puis tout d'un coup, certains législateurs, conservateurs s'ont rendu compte que la société avait évolué sans qu'ils s'en rendent compte et vite, vite, ils ont dit on va mettre des serrures. Donc, on a rétabli des normes qui relèvent de la société traditionnelle algérienne. Entre autres, la présence d'un tuteur pour une femme majeure, pour le mariage, l'exclusion du domicile conjugal quand il y a divorce, alors que la femme a la garde des enfants dans la majorité des cas, pour ne pas dire la quasi-majorité des cas, ce sont en tous les cas les deux éléments les plus injustes dans la réparation, la réparation des préjudices qui peuvent résulter de la rupture d'un couple. Il y a aussi, par exemple, des termes absolument incroyables qui sont citées, la femme doit obéissance à son mari et je crois que c'est déférence à son mari en tant que chef de famille et respect pour sa famille en général. C'est-à-dire qu'il peut y avoir divorce à ses torts si elle est en conflit avec sa belle famille sans même qu'on établisse qui a raison et qui a tort. Il y a l'allégeance féodale. Comment dirais-je ? Je peux voter pour le président de la République mais je ne peux pas choisir mon mari. C'est une aberration totale. Donc au niveau de la liberté individuelle, effectivement, nous avons été réduites à l'état de sous-citoyens. Mais au niveau du travail, nos droits et nos devoirs, par ailleurs, sont identiques à ceux des hommes. C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie entre le texte de la Constitution et les textes qui régissent le code de la famille, etc. Les textes qui régissent les individus. J'avais perdu, parce que femme, le droit d'avoir les besoins, les envies, les aspirations de tout être vivant dans une société. J'avais perdu le droit de parler la langue dans laquelle je pensais. J'avais perdu le droit que l'on reconnaissait aux hommes, par contre. Le deuxième voyage aussi, j'ai remarqué des filles plus jeunes que moi, avec le voile. Avec le hijab. Le hijab ? Oui. Pas seulement le voile, la façon turque comme le portait ma mère, le voile blanc avec le... Non, le hijab, que je n'avais pas vu dans les deux voyages auparavant. Moi, j'ai fait mes études de sociologie vers 1967 et nous étions dix femmes. Donc, actuellement, dans un amphi en sociologie, vous pouvez trouver cent femmes, dont trente sont voilées. Donc, c'est un problème de proportion. Il y a, donc, au lieu de dix filles dévoilées, il y en a soixante supplémentaires. Donc, c'est cet aspect-là qu'il faut voir. Quatre ou cinq de mes neveux avaient des institutrices qui étaient soeurs musulmanes. Donc, ils commençaient déjà à implanter les idées islamistes. Et par l'intermédiaire des jeunes, des enfants, qui rentraient chez eux et qui disaient à leur mère, écoute, à mes soeurs, écoute-toi, pourquoi tu conduis une voiture ? Ça ne se fait pas. Les femmes, ce n'est pas normal qu'elles conduisent. C'est les hommes. C'est un travail d'homme, ça. Toi, il ne faut pas que tu conduises. Mais pourquoi tu vas au travail, toi ? Pourquoi tu travailles ? Il ne faut pas que tu travailles. Et bon, petit à petit, ils se mettaient même à dire à mes soeurs, pourquoi est-ce que tu ne portes pas le hijab ? Alors, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que mes soeurs, elles ont dit, chacune, on est passée par là, quoi. chacune ont bien fait comprendre à leur fils, pas leur fille, que ce qu'elles faisaient, leur travail, toutes les décisions qu'elles prenaient, ça ne les regardait aucunement. Donc, il fallait absolument leur faire savoir à ce moment-là que c'était elle qui était responsable. Ce n'était pas au fils seulement parce qu'il était mal, ce n'était pas à lui de décider ce que ferait sa mère. Mais il a fallu clarifier ça à plusieurs reprises. Et toutes mes soeurs sont passées par là. Je n'ai pas envie d'être pessimiste. Je ne sais pas l'être. Je n'ai pas envie d'avoir une vision apocalyptique. D'abord parce que je n'y crois pas. Il n'y a qu'à regarder l'histoire. Il y a des pays qui ont connu des soeurs encore plus graves que le nôtre. Et puis, ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Et les choses nouvelles se créent toujours dans la douleur. Les sociétés nouvelles sont toujours nées dans la douleur. Et moi, je me dis d'après ce que je vois, ce n'est pas simplement une... Comment dire ? Une espèce de mélodie que je me raconterai pour me rassurer. Je suis quand même un peu plus réaliste réaliste que ça. Je ne dis pas que l'inquiétude n'existe pas. Je ne dis pas que je ne crains pas. Ceci dit, vu tout ce qu'on a traversé et qu'on a survécu, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Il n'y a absolument aucune raison. Je pense qu'il y a eu des moments dans l'histoire où on a accepté trop facilement de laisser la place. Où, au nom d'un certain consensus, on s'est fondu dans une masse en disant qu'il faut que nous soyons... C'est la meilleure forme de lutte possible. où on a abdiqué sur certains... Où on a renoncé à certains principes ou à certaines bases au nom de l'unification ou de l'art. Et bon, moi, je pense... Je te dis, c'est à mon niveau. Il n'aurait pas fallu. Je te dis, Ils l'ont pris devant son père, sa mère, son père criait On sait très bien ce que c'est la fille en Algérie, on sait très bien ce que c'est l'honneur de la fille en Algérie Le père il a été frappé avec une crosse, on a pris la fille Sonia et on l'a violée à l'âge de 15 ans On sait très bien ce que c'est la virginité en Algérie, on l'a violée, on l'a tuée dans sa chair En nom de Allah, en nom de l'islam qui n'est pas l'islam, on l'a violée Quand elle est revenue, quand elle les a découvert, ils étaient une quarantaine de filles dans la région de Blida Une quarantaine de filles, vous imaginez, la plus petite avait 8 ans, qui criait toute la nuit Il lui dit tu te tais sinon on te tue, et effectivement une balle dans la tête J'aurais pas osé parler devant des petites filles comme ça, ces horreurs qui vivent toutes les Algériennes aujourd'hui Alors le fils aujourd'hui, ses complices nous ont donné l'image, ils nous ont donné la promesse de la grande démocratie Qui nous la donne à nous les femmes, parce que je parle en nom de moi, femme, voilà mon vécu, merci Et moi j'ai pas peur de la mort, j'ai pas fait de mal Si aujourd'hui mon heure est venue de mourir, j'ai pas dit non plus que je vais me jeter sous un train Mais je veux dire que je sais que je suis mortelle A partir de là, je vis chaque jour comme étant le dernier Je m'intéresse pas au futur Moi ce qui m'intéresse, bon c'est le passé, parce que c'est mes racines C'est ma source d'inspiration et de vie, le passé Et la culture Et le présent, parce que c'est ma réalisation, c'est ce que je laisse Et à l'extrême, le futur Déjà, moi je l'ai fait le futur, puisque j'ai un enfant qui a 26 ans, qui va avoir des petits-enfants, etc Moi j'ai déjà semé le futur Mais à 50 ans, enfin près de la cinquantaine, maintenant je me retrouve une femme apaisée, tranquille Plus heureuse en tous les cas que lorsque j'avais 20 ou 30 ou 40 ans Plus les années passent, et plus je suis apaisée et heureuse Plus je me réalise Les plus petites choses me donnent de plus en plus de bonheur J'ai de moins en moins des idées toutes faites en me disant Si je ne fais pas telle chose, ma vie sera un désastre Maintenant les petites choses me rendent très très pleinement heureuse Même les mauvaises choses que j'ai vues autour de moi font partie de ce réel que je nie Que je nie parce qu'il ne fait pas partie de ce à quoi je crois et ce que j'aime Mais j'ai appris une chose, c'est savoir que ça existe Que ça me plaise ou pas, ça existe Et que je dois vivre avec ça Sinon je renonce à ce pays ou à la vie ? Que chose ? Je ne veux renoncer ni à ce pays ni à la vie Par conséquent je sais que ça existe Et ça me donne une solidité intérieure extraordinaire Parce qu'il fait un moment où je me laissais détruire Je m'auto détruisais Et maintenant c'est l'inverse Je me dis l'autre existe tel qu'il est Mais ça m'a donné une plus grande conscience de mon identité et de ma différence Pourquoi je suis comme ça ? Et pour moi c'est une très belle expérience C'est comme si j'avais traversé un océan en furie Juste sur une petite barque très légère J'étais partie avec trois idées dans la vie Il faut transformer la société Il faut travailler, il faut libérer les femmes Et je me prenais pour une fée avec une baguette magique Je croyais qu'il suffisait d'y croire et tout le monde y va Et ben non, ben non Et... Ben je n'en souffre plus Je n'en souffre plus C'est comme si j'avais abordé sur l'autre rive Que j'avais terminé une partie du voyage Qui consiste à comprendre comment fonctionne l'être humain Comment fonctionne la société Et je te le dis encore Je me sens très forte et très solide Prête à affronter pas mal de choses Et à aider les autres générations par ce vécu là A avoir une traversée peut-être moins douloureuse Moi, j'ai besoin pour être moi J'ai autant besoin de... De... De la charbat que de la bouillabaisse J'ai autant besoin de... De... De 54 Que de 1954 Que de... Pas 89 parce que c'est trop mais... Oui, par exemple Que de 89 J'ai autant... 1789 cette fois J'ai autant besoin de chanter Et quand ça mène que de chanter Le chant des partisans Ou que de chanter... J'ai autant besoin de... De temps en temps De me faire belle en mettant un haïk blanc Que de me faire belle Et du creole aux yeux Que de me faire belle en portant... Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui est très typiquement français ? Bon bah, un exemple en tout Tu vois ? J'ai besoin de ces deux choses-là C'est-à-dire que si tu m'enlèves 89 Tu m'en putes Si tu m'enlèves 54 Tu m'en putes Si tu m'enlèves la Marseillaise Tu m'en putes Si tu m'enlèves Rassamon Tu m'en putes Si tu m'enlèves le couscous Tu m'en putes Et si tu m'enlèves le bœuf bourrino Tu m'en putes Tu vois ? Et de bois en bois J'ai pu être ces deux choses-là En même temps Tout en étant une Ma vie Ma vie Vraiment Elle est devenue Ce que je voulais qu'elle soit Je voulais être Émancipée Je le suis Tout à fait Il n'y a personne Pour me mettre les bâtons dans les roues Personne Donc De ce point de vue-là Ça C'est ce que je voulais De notre côté Bon ben Son passé On ne peut pas s'en débarrasser La culpabilité Tu gardes tes attaches sentimentales Tes attaches sentimentales aussi Je me dis Bon ben Mes sœurs sont en train de passer par là Pourquoi est-ce que moi Je devrais y être peut-être aussi Des fois on a des regrets Des fois je me dis Bon si Si j'étais en Algérie Je crois que je ne supporterais pas Je ne pourrais pas Je ne pourrais pas supporter Parce que je pense Que je n'ai pas autant de courage Que celles qui sont restées Je ne pourrais pas Je ne pourrai Sous-titrage MFP. ...